On va se mettre un petit peu en place. Je me présente, je m'appelle Dominique, je travaille au Conseil Général et je suis en charge des relations entre le gouverneurat de Gabès et le département des Côtes d'Armor. J'ouvre juste très vite pour vous dire que ce soir nous sommes en direct sur le site du Conseil Général des Côtes d'Armor. Donc ça veut dire que cette séance est visible sur le site internet et nous avons fait une large publicité, communication autour justement de la possibilité pour les Côtes d'Armoricains de suivre en direct cette rencontre. Donc voilà, merci d'être venu. Je vais laisser la parole à Isabelle et puis après on va démarrer. On avait dit 17h30 donc on est vraiment vraiment dans les temps. Merci Dominique. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est vraiment avec un réel plaisir que je vous accueille ici ce soir, non seulement à l'hôtel du département des Côtes d'Armor mais aussi dans cet hémicycle qui est le siège des travaux que nous menons, nous les élus du Conseil Général. Alors c'est toujours un moment important pour nous de recevoir une délégation dans ce lieu, alors une délégation de Costa-Armoricain, mais un moment fort aujourd'hui puisque c'est une délégation qui nous vient de Tunisie, un pays avec lequel nous entretenons depuis longtemps des liens forts et intenses. Alors votre délégation, je crois, est arrivée il y a deux jours et Madame me disait que vous aviez pu connaître nos tempêtes bretonnes hier. Alors je vous souhaite donc la bienvenue au nom de tous les membres de cette assemblée départementale puisque nous sommes 52 assiégés dans cet hémicycle habituellement. Alors je salue tout particulièrement Madame Alia Bakar, qui est professeure d'université et qui dirige le département de langue et littérature française. C'est bien ça ? Vous l'avez dirigée, mais je crois que vous êtes auteure d'ouvrage et vous êtes surtout une très grande conférencière et on pourra le voir tout à l'heure. Et je voudrais, et vous êtes présidente donc de l'ATMOPOP, et je voudrais aussi vraiment remercier Monsieur Danyer qui est là présent, de nous permettre aussi d'être là ensemble ce soir et de permettre aux costes armoricains de participer à ce débat. C'est dix ans de jumelage de vos associations que vous fêtez et je crois que c'est vraiment pour nous une occasion peut-être unique de profiter d'un éclairage sur l'avenir de la Tunisie. Alors dès 1985, sous la présidence de Charles Josselin, qui était l'ancien président du Conseil Général, aujourd'hui c'est Claudile Breton et c'est en son nom que je vous accueille ici ce soir et il vous transmet toute son amitié. Donc le Conseil Général des Codes d'Armor, dès 1985, se pose un peu en pionnier de la coopération décentralisée. Nous étions un département en avance sur ce sujet et je crois qu'on peut dire que tous les costes armoricains ont vraiment participé et participent aujourd'hui à cet échange et à cette ouverture vers les autres. Je crois que c'est un véritable échange entre territoires que nous menons, c'était entre les territoires et entre les populations. C'est des véritables liens d'amitié qui sont tissés et peut-être que ces liens d'amitié font que dans ce département, peut-être plus qu'ailleurs encore, nous sommes directement concernés par l'avenir de votre pays, la Tunisie. Alors, cette politique, ou ces politiques que nous menons, correspond vraiment à des valeurs d'ouverture et d'humanisme mais je crois, valeurs que nous partageons ici, ce soir, tous ensemble. Alors, cette rencontre aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des relations étroites qui sont entretenues depuis de nombreuses années par le département des Codes d'Armor avec la Tunisie et notamment la région de Gabès. Je voudrais saluer la présence de M. Margouzi, ancien directeur régional de l'enseignement à Gabès avec qui nous avons eu le plaisir de travailler. Monsieur, bienvenue aussi dans cet hémicycle ici ce soir. Alors, cette dernière année, je dois dire que cette coopération avec Gabès est un petit peu ralentie mais nous sommes persuadés, nous, élus du département des Codes d'Armor, Association des Codes d'Armor et Coste d'Armoricain, que nous allons vers des jours meilleurs et que ce qui s'est passé, les événements majeurs de ce début d'année vont nous permettre de, peut-être de repartir encore davantage sur les relations que nous menons, enfin, ou que nous avons ensemble. Alors, je crois que votre présence ici ce soir revêt un caractère tout particulier puisqu'elle intervient quelques mois seulement après votre révolution de la liberté et de la dignité. Le 14 janvier 2011 est une date historique pour la Tunisie, pour les Tunisiens, pour nous aussi et je crois que cette révolution, au-delà des transformations politiques profondes et immédiates dans votre pays, a eu des incidences importantes sur la géopolitique en Méditerranée. Au mois de mars dernier, nous avons reçu dans cet hémicycle aussi une délégation de lycéens tunisiens qui étaient venus nous raconter leur révolution, qu'est-ce que pour eux, jeunes lycéens en Tunisie, qu'est-ce que c'était ce moment important. Et pour toutes celles et tous ceux qui étaient là ce soir-là, je crois que ça restera un moment émouvant, un moment inoubliable. Ce travail de compréhension, d'émouversement que connaît la Tunisie, donc se poursuit ce soir et je crois que votre intervention, madame, va nous permettre de mieux appréhender comment, après une révolution populaire, la Tunisie peut prendre enfin son envol démocratique. Je vous remercie. Applaudissements Monsieur Daniel. Bien, madame la vice-présidente, au nom des costamoricains de la MOPA 22, je tiens à vous remercier infiniment pour votre accueil et vous prier de bien vouloir transmettre au président le breton toute la joie que nous avons d'être ici. Ce n'est pas un hasard si nous avons choisi la Tunisie pour jumeler notre section des PAMS académiques et vous avez évoqué nos dix ans d'existence de jumelage et nous sommes réunis cette semaine pour fêter cet anniversaire, témoigner donc de la qualité de nos liens, de nos échanges qui sont peut-être majoritairement plus à titre individuel aujourd'hui mais maintenant nous sommes tous décidés, Tunisiens et Costamoricains, à passer une étape suivante et je salue la présence de Dominique Bedel, le proviseur du lycée Chaptal avec qui nous sommes entretenus longuement aujourd'hui à ce sujet et avec lui et d'autres chefs d'établissement scolaires du département, nous comptons bien, et les Tunisiens sont tout à fait sur la même longueur d'onde, contribuer à trouver des échanges avec nos jeunes. Alors on évoque des lycées techniques, on évoque des lycées hôteliers, on évoque le lycée de la pêche, on a quelques idées là-dessus. Alors je vais être très très court, nous avons deux aspects officiels au cours de cette semaine de visite, demain nous sommes reçus par monsieur le préfet pour la partie officielle, et non pas que ce n'est pas officiel aujourd'hui, mais j'apprécie la séance d'aujourd'hui telle que vous l'aviez définie, parce que cette ouverture sur un public élargi d'élus, de responsables associatifs ou de personnalités du département qui nous rejoignent là actuellement, c'est pour nous important, et c'est surtout pour Alia, ma chère collègue Alia, l'occasion de concrètement, d'expliquer ce qui s'est passé, ce qui se passe, et ce qui risque de se passer demain. Voilà, encore une fois, merci pour votre accueil, et Alia, je pense que ça va être à toi si vous voulez bien lui donner la parole. Merci encore madame la vice-présidente. Alors, madame la vice-présidente en charge des affaires internationales du Conseil général de Saint-Brieuc, madame Isabelle Nicolas, mesdames et messieurs les élus du Conseil général, monsieur le président de l'AMOPA 22, chers amopaliens et amopaliennes, mesdames, messieurs, il me plaît d'être à Saint-Brieuc pour célébrer le dixième anniversaire du jumelage des deux associations regroupant les membres des palmes académiques, celles des Côtes d'Armor et celles de Tunisie. Je voudrais exprimer toute la joie que mes amis ici présents et moi-même ressentons d'être parmi vous, merci à vous tous de nous accueillir. Merci au Conseil général de Saint-Brieuc d'avoir organisé cette rencontre en notre honneur. Elle consolide l'amitié de cette terre bretonne et de Gabès, territoire du sud tunisien, affirmant depuis 1986 leur volonté commune de construire un partenariat durable, vecteur d'ouverture et moteur de développement local à travers des rencontres, d'échanges, de jumelage et de projets conjoints. Elle témoigne aussi de la volonté d'entretenir le dialogue des cultures à travers la francophonie. C'est aussi pour moi l'occasion d'évoquer l'événement majeur qui a bouleversé mon pays cette année. La révolution, baptisée spontanément « Révolution du Jasmin » est définitivement nommée « Révolution de la liberté et de la dignité ». Je mettrai l'accent sur l'envol de la Tunisie vers la démocratie en insistant sur l'aspect humain tel que nous l'avons vécu. La matière étant féconde, je brosserai un rapide panorama des événements que j'ai organisés en quatre points. Une révolution populaire et spontanée. Une solidarité et un sens des responsabilités. La curée à tous les niveaux et une certaine conception de la liberté. Enfin, les difficultés et l'incertitude face à l'avenir. Mes collègues ici présents se feront un plaisir ensuite de répondre à vos questions si vous le désirez. Donc, comme vous le savez, la Tunisie a marqué son histoire d'une page glorieuse et s'est libérée de 23 ans de tyrannie le 14 janvier 2011. Cette révolution populaire, spontanée, sans leader, sans parti d'opposition, sans armes, sans bain de sang et sans aucune aide extérieure, a mis fin à une ère où les droits de l'homme étaient bafoués et où seul un parti avait droit de citer. Personne jusqu'alors ne savait comment se débarrasser du jou policier qui s'est insidieusement installé au point de forger en nous une sorte de torpeur nous amenant à parler au téléphone à mots couverts et à chuchoter inconsciemment même à l'intérieur de nos maisons. Un écœurement général était là, précédé de signes avant-coureurs. Une colère sourde grondait jusqu'au jour où elle finit par éclater dans les régions défavorisées du centre et du sud-ouest du pays. La jeunesse de ce peuple déshérité, de chômeurs diplômés, a déclenché la révolution soutenue par une autre jeunesse qui, à travers Facebook et Twitter, maintenaient la pression en diffusant les informations qui nous étaient cachées. Régimes politiques, disparités sociales et régionales sont à l'origine de la révolution tunisienne. Tout au long du mois de décembre, les manifestations se multipliaient, faisaient tâche d'huile, la répression s'intensifiaient, les coups de feu résonnaient, les martyrs tombaient jusqu'au 14 janvier 2011 où la capitale aussi s'est soulevée en sortant spontanément dans la rue pour crier son ras-le-bol. Cette journée restera gravée à jamais dans la mémoire de tout Tunisien. Une journée historique. Les manifestations ont envahi, ont investi les rues de la capitale et des villes dans tout le pays. Un vaste mouvement populaire, social et épique, sans aucune coloration politique distincte, sans violence ni débordement, a fait vibrer l'avenir à Bibourguiba et inspirer toute une partie du monde. Les photos qui vont suivre vous indiquent donc ces manifestations qui ont lieu sur l'avenir à Bibourguiba. Comme vous le voyez, les visages sont détendus, il n'y a pas de colère véritable. Au contraire, vous verrez même des sourires de plusieurs d'entre eux. Excusez-moi 30 secondes. Vous avez un bouton et vous pouvez appuyer, vous avez un écran qui se lève devant vous si vous avez besoin. En plus, des écrans géants. Ah, d'accord. Peut-être qu'il faut éteindre, non ? Peut-être qu'il faudrait-il éteindre ? Peut-être qu'il faudrait-il éteindre ? Sinon, on va être dans le moins. Je ne sais pas. Demi, c'est à vous de voir. Madame, demande si on peut éteindre un petit peu. Mais c'est un peu la lumière. Alors, comme un seul homme, des dizaines de milliers de citoyens et de citoyennes de toutes conditions, scandés ensemble d'une seule voix, appuyée du même geste, le mot magique dégage à Ben Ali et à sa clique. Ni la répression musclée qui s'est abattue sur eux, ni la police, ni les bops, ni les tanks, ni les gaz lacrymogènes ne les ont arrêtés. Ils n'avaient pour seule arme que le drapeau tunisien et nous sommes sensibles de nous l'avoir mis aujourd'hui. Merci. Donc, rien ne les a arrêtés. Ils n'avaient pour seule arme que le drapeau tunisien et pour seul guide que l'hymne national, dont les strophes écrites en 1931 par notre célèbre poète Aboulkass Meshébi à l'âge de 24 ans ont été reprises par les révolutions arabes qui ont suivi. Ils acharrent le jour de l'arabe de l'ayat. C'est-à-dire, je traduis, si un jour, le peuple veut vivre, force est pour le destin de répondre, force est pour les ténèbres de se dissiper, force est pour les chaînes de se briser. Personne ne soupçonnait alors qu'à quelques heures de là, en fin de journée, après un larmoyant discours et de grotesques promesses, Ben Ali allait quitter le pays. Alors, les photos que vous avez là ont été prises devant le ministère de l'Intérieur, où la foule, évidemment, se présentait là, sur l'avenue Abibourguiba. Nous étions enfin libres. Le miracle s'était produit. On n'osait pas y croire, mais tout le monde exultait. Le premier moment de stupeur passait. Un gouvernement provisoire est précipitamment désigné conformément à la Constitution. Puis ont commencé les fâcheux incidents propres à toute révolution à travers le pays. Pillage, braquage, incendie, destruction, de tout symbole rappelant le régime et la famille Oni, évasion de prisonniers, etc. Le couvre-feu a été instauré à partir de 17h. Les voyageurs arrivant de l'étranger en fin d'après-midi ont eu la mauvaise surprise de passer la nuit à l'aéroport jusqu'à l'aube. Des rumeurs alarmantes circulaient quant à la milice de Ben Ali composée de milliers d'hommes. Il était aussi question de la milice du RCD, le parti du régime déchu ou encore de la police politique. On sentait la présence de menaces occulques sans savoir qui était véritablement l'ennemi. Nous n'étions ni habitués ni préparés à vivre des événements aussi importants, aussi historiques. la majorité de Tunisiens partagés entre bonheur et inquiétude préféraient rester sagement terrés attendant avec anxiété la suite des événements. Nous étions suspendus aux télévisions tunisiennes et étrangères. Pendant les jours qui ont suivi, les rues étaient désertes et silencieuses. Tout était fermé. École, administration, boutique. Personne n'osait pointer le bout de son nez dehors. Seuls les hélicoptères de l'armée tunisienne sillonnaient le ciel et leur commandement demandait aux habitants d'allumer cours et jardins pour leur permettre une meilleure visibilité des rues la nuit. Heureusement pour nous, l'eau et l'électricité n'avaient pas été coupées et cette période de petite privation a été éphémère. Les photos qui vont suivre montrent le pillage d'un des palais du frère aîné de l'ex-présidente. C'est un palais qui se trouve à Mamet et tout a été emporté, arraché. Là, vous voyez un camion 4x4 qui a pris les placards mureaux et emporté chez lui. Ça, c'est un morceau du lustre qui était par terre, bien évidemment. C'est la piscine qui a été également vidée et arrachée mosaïque par mosaïque. L'intérieur, ici, du grand salon donnant sur la plage d'Amamet et vous voyez qu'il ne restait absolument rien du tout. Là, c'est un exemple. Là aussi, c'est un lavabo qui a été pris d'un site archéologique, d'un site romain archéologique. Il est en marbre. Il y avait énormément de représentants de médias étrangers, dont français. Ici, c'est celle qui représente Figaro. là aussi, c'est amusant de voir un sac signé Gucci par terre. On se demande pourquoi il est encore resté. Là, c'est une vue des rues désertes qui ont suivi le 14 janvier. Là, ils sont dans les souks, tout est fermé et plus personne ne se trouve dans les rues. Alors, petit à petit, la vie reprenait son cours. Les Tunisiens commençaient à s'organiser pour se défendre contre d'éventuels pilleurs. Des jeunes ont spontanément formé des comités de quartier qui se plaçaient au carrefour où ils avaient écrit à la chose sur l'asphalte le mot en arabe « hurriya » qui veut dire « liberté ». Grâce à eux, nous dormions en paix, en sécurité. Nous leur en sommes beaucoup redevables. En ces nuits d'hiver, enmitouflés dans leur cache-colle en laine, portant des blousons ou enveloppés dans leur burnousse, gourdins à la main, ils veillaient courageusement jusqu'à l'aube. Les voisins les ravitaillés en thé et café. Pour être reconnaissables, les forces de l'ordre qui sillonnaient Tunis et ses environs leur demandaient de mettre casquettes et tee-shirt blancs pour être reconnaissables, bien évidemment. Plusieurs de nos étudiants résidents à l'étranger n'ont pas hésité à rentrer au Bercail pour leur prêter main forte. C'était un moment merveilleux de la révolution, le premier acte de la citoyenneté naissante des Tunisiens. Les prisonniers politiques ont été libérés. Les opposants exilés revenaient après une absence de plus de 20 ans. C'était l'euphorie. Un élan général se manifestait pour aller vers les régions désavantagées et leur exprimer notre reconnaissance d'avoir déclenché l'étincelle qui a mené à la liberté. dignes ces héros ne voulaient rien ne demandaient rien surtout pas d'aumône ils voulaient simplement être reconnus et respectés. Une première caravane de remerciements a quitté Tunis vers Sidi Bouzid à l'aube le matin très tôt Sidi Bouzid pourquoi ? Parce que bien évidemment c'est la ville qui a été marquée du saut indélébile des flammes du sacrifice du marchand ambulant Mohamed Bouazizi Cette caravane était composée d'hommes de femmes d'enfants formant un cortège de plus de 300 voitures et de bus tout au long des 280 kilomètres parcourus elle était ovationnée villageois et villageoises offraient du pain frais et de l'huile d'olive à ceux qui ont dénié venir jusqu'à eux au terme de son parcours elle a traversé la ville sous les applaudissements les youyou qui célébraient la joie des retrouvailles tout le monde s'est réuni dans un amphithéâtre de plein air de plus de 6 000 places alors donc vous avez toutes ces vues sur la route allant vers Sidi Bouzide avec les villageois saluant la caravane sur ces entrefaits vint s'ajouter la situation en Libye qui perdure comme vous le savez jusqu'à nos jours elle a créé de nombreuses difficultés mais elle a aussi révélé la générosité des Tunisiens selon son traditionnel sens de l'hospitalité la Tunisie a ouvert ses frontières sud-est à 80 000 réfugiés toutes nations confondues il a fallu les loger les nourrir les soigner les faire transiter vers leur pays d'origine scolariser les enfants et même leur organiser des loisirs certains Tunisiens du sud ont ouvert même leur maison et leur ont offert l'hospitalité et là aussi croyez-moi les 10 millions de Tunisiens se sont investis au-delà de l'imaginable des organismes internationaux des ONG des pays frères et amis ont manifesté leur soutien par leur présence leur concours leur encouragement ainsi la France a contribué en venant en aide d'urgence aux régions de l'intérieur et aux actions portées par la société civile dans les domaines de la citoyenneté de l'environnement des femmes de la santé des femmes et du micro crédit même en France sur place plusieurs manifestations ont été organisées je ne citerai en passant que le village du jasmin qui a eu lieu tout à fait au début du mois de mai organisé par la municipalité de la mairie de Paris une solidarité profonde liée le pays du nord au sud d'est en ouest une nouvelle race de Tunisiens venait de naître puis ce fut le troisième moment celui de la curée dans tous les domaines ce nouveau peuple qui vivait jusqu'alors opprimé découvre la liberté la liberté d'action et de parole tout est prétexte pour exprimer sa volonté concrétiser ses rêves l'impossible devenait possible l'interdit devenait permis cette soif d'exister du besoin du changement de tout un peuple se manifestait donc à tous les domaines oui depuis le 14 janvier la Tunisie respire la Tunisie revendique sa dignité la Tunisie revit au nom de la liberté la liberté de presse est un des phénomènes les plus marquants les journaux se sont enrichis d'articles critiques souvent illustrés de caricatures nous retrouvons des analyses politiques inconnues jusqu'alors même les citoyens même les citoyens se précipitaient écrivent écrivent pour donner leur opinion sur tel ou tel sujet sur tel ou tel aspect les journaux français qui étaient interdits par le régime déchu ont réapparu sur les étals des marchands une véritable boulimie s'est emparée des intellectuels du pays je vous passe en revue quelques-unes des caricatures celle-ci est de Planku bien sûr et c'est paru sur le monde d'autres le Ben Ali en Alibaba d'autres caricatures selon ses déclarations Ben Ali n'a pas fui mais il a été forcé au départ par la ruse et ce qu'il dit s'il était resté il nous aurait tous abattu alors lorsqu'on commençait les difficultés c'est la Tunisie qui est incarnée ici par la voiture rouge en très mauvais état et le mécanicien l'état n'est pas l'état n'est pas fameux mais le moteur tourne encore là aussi lorsque la Tunisie de plus en plus perd des pieds alors il y avait le pacte social qui essayait de la tirer de là ou bien encore cette caricature avec écrit sabotage chômage grève plainte parti incendie marche et le pauvre citoyen qui s'enfuit en disant les fruits de la révolution sont encore trop acides etc alors il faut aussi mentionner le bouillonnement culturel alors il y avait un bouillonnement culturel qui existe en Tunisie depuis la révolution les forums les colloques les tables rondes les conférences les expositions de peinture les sculptures les gravures les films les documentaires les concerts de musique de rap de rap pétitions et manifestations se multiplient l'état d'esprit n'est plus asservi par des lois tyranniques et les mentalités ont donc changé depuis lors une impatience politique et sociale rythme le quotidien des Tunisiens celui-ci veut tout connaître superviser contester obtenir le paysage de nos rues et de nos villes change à vue d'oeil des constructions anarchiques s'édifient des déchets s'amoncèlent suite aux grèves répétées des voiries municipales l'indiscipline des véhicules se multiplient enfin avec le retour des islamistes le voile se propage souvent la situation de la petite Tunisie était critique nous nous sentions sur un fil tendu partagé entre l'inquiétude et l'espoir comme l'a si bien écrit le doyen Nourdine Crédis que je cite nous sommes à l'image d'un orchestre qui n'a pas joué ensemble depuis longtemps fin de citation mais c'est en avançant que nous apprendrons tous à construire un état démocratique tout au long de ces jours j'avais présent à l'esprit les beaux textes forts ayant en commun cette indignation de l'être ce refus du conformisme cette déclaration de liberté je pensais entre autres à Sophocle à Aristophanes à Hugo à Tolstoy à Zola Camus Garcia Lorca Solzhenitsyn etc. mais bien sûr en tant que professeur de littérature je pensais aux magnifiques pages de Gustave que Gustave Flaubert a consacré à la révolution française de 1848 dans son roman l'éducation sentimentale permettez-moi d'en lire quelques lignes je cite en dépit de la victoire l'égalité se manifestait triomphalement une égalité de bête brute un même niveau de turpitude sanglante car le fanatisme des intérêts équilibra les délires du besoin l'aristocratie eut des fureurs de la crapule et le bonnet de coton ne se montra pas moins hideux que le bonnet rouge la raison publique était troublée comme après de grands bouleversements de la nature des gens d'esprit en restèrent idiots pour toute leur vie fin de citation et dans la troisième partie de l'éducation sentimentale en Tunisie c'était le règne du terme dégage il a d'ailleurs été choisi comme étant le mot de l'année 2011 par le jury du septième festival du mot de la charité sur Loire à Nièvre cet impératif catégorique a été infligé au premier gouvernement provisoire dans lequel figuraient des ministres ayant fait partie de l'ancien gouvernement dégage au PDG dégage au directeur trop autoritaire qui ne plaisait pas aux fonctionnaires ou ayant appartenu au parti et au clan de Ben Ali etc. Puis ce furent les revendications des familles des martyrs pour que leur fils soit vengé des chômeurs diplômés pour obtenir du travail des employés pour être titularisés des étudiants pour annuler le CAPES de mécontents pour changer de gouverneur bref ministère gouverneura municipalité était pris d'assaut et ne savait plus où donner de la tête les grèves devenaient courantes dans les institutions étatiques et privées plusieurs usines tunisiennes et étrangères ont préféré fermer ce qui a augmenté le nombre des 700 000 chômeurs déjà recensés ceux-ci profitant du manque de surveillance de nos frontières maritimes après la révolution ont voulu réaliser un rêve fou une frénésie d'émigration s'est emparée de quelques 22 000 jeunes qui croyaient au miroir aux alouettes l'île de Lampedusa ce grand rocher italien à quelques milles des côtes tunisiennes n'abritant que 5000 habitants les fascinait les attirait et ils ne purent résister à l'appel aux sirènes comme suit le fer Ulysse quelques milliers d'années auparavant d'autres ont préféré la formule sit-in le blocage des lieux autre mot à la mode chez nous la volonté du peuple tunisien est de ne plus voir figurer au gouvernement une quelconque personne ayant travaillé avec l'ancien régime c'est ainsi qu'une partie ne voulait plus du premier ministre Mohamed Ganouchi qui a tenu le même poste pendant dix ans au temps de Ben Ali une autre partie préférait le garder pour sa sagesse et son expérience un bras de fer s'est donc instauré concrétisé par l'occupation de la place de la Casbah empêchant l'accès au premier ministère et au souk de la Médina de Tunis je vais vous passer des photos mais après le sitting l'état dans lequel s'est trouvée la Casbah de Tunis après le départ des occupants des lieux trois semaines après les occupants ces jeunes étaient composés par des jeunes venus à pied et par bus des régions défavorisées auxquelles se sont joints les jeunes du Grand Tunis ayant installé des toits et des lits de fortune ils ont survécu grâce à la solidarité des habitants des maisons voisines ne pouvant les laisser sans nourriture en cet hiver 2011 il y a eu deux sitting l'un début février l'autre début mars qui a abouti au départ du premier ministre regretté et ovationné jusqu'à devant chez lui par un bon nombre de Tunisiens alors là il y a la police à un certain moment il y a eu beaucoup sont partis mais d'autres se sont réfugiés dans la Médina et là donc la police se tâtait allait-elle donner l'assaut allait-elle comment les tirer de là alors c'est ce qu'indiquent ces photos donc puis là une bombe de gaz lacrymogène qui a été voilà alors bon c'est donc actuellement un troisième gouvernement transitoire qui dirige la Tunisie avec à sa tête monsieur Béjikai de Sepsi marquant le retour du politique au premier plan il est composé de nouvelles compétences tunisiennes jeunes et moins jeunes et dont certaines résidaient à l'étranger ils sont pour la plupart des technocrates qui n'ont pas hésité à rejoindre leur poste d'où j'ouvre une parenthèse le trésorier de l'association des palmes académiques a été aussi nommé secrétaire d'état au ministère de l'éducation nationale monsieur Hassan Al-Annebi donc ce gouvernement s'applique à régler les problèmes les plus urgents ratification des conventions internationales aide aux familles les plus nécessiteuses et aux familles des martyrs mise en place d'un programme d'aide à l'insertion des chômeurs diplômés confiscation des biens acquis abusivement protection de nos richesses inscrites au patrimoine universel bref assurer la transition démocratique dans un cadre social apaisé ce qui n'est pas peu la Tunisie est certes face à une situation complexe et incertaine le gouvernement oeuvre à bien mener cette transition et à organiser un nouveau paysage politique sans compromettre la stabilité du pays tout en contentant le peuple travail d'équilibriste avouez-le très difficile à tout gouvernement pour être à la hauteur d'une mission aussi délicate d'autant plus que selon Mohamed Haddar président de l'association d'économistes tunisiens je cite notre économie écrit-il connaît une situation difficile caractérisée par une baisse du niveau d'activité moins 3% au cours du premier semestre une baisse de niveau de l'investissement un chômage préoccupant 700 000 chômeurs dont 220 000 diplômés une hausse rapide des prix des régions déshéritées et surtout une perte de confiance et une nouvelle culture contraire à l'effort et au sacrifice l'urgence est de faire redémarrer une machine économique en panne fin de citation à ce sombre tableau j'ajouterai celui du tourisme qui a vécu une saison de tous les ratages avec une chute de la recette touristique de 43% et la fermeture de 24 unités hôtelières pourtant 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 et je le dis avec beaucoup de tristesse nos sites archéologiques sont autant toujours de majesté nos plages autant de sable fin nos hôtels aussi prestigieux notre artisanat aussi vivant et nos pâtisseries aussi délicieuses pour ne rien arranger aux choses le système judiciaire peine à mettre en place les conditions et les rouages d'une justice de transition chargée de juger les symboles du système corrompu érigé par l'entourage du président déchu à ce jour les tunisiens restent sur leur fin attendant une éradication des tortionnaires qui ont mis à sac le pays et terrassé ses forces vives pour aider à la tâche monumentale qui attendait le gouvernement provisoire trois commissions ont été créées dont je ne citerai que celle-ci l'instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution de la réforme politique et de la transition démocratique dont le président le professeur Iyav Ben Achour précise les objectifs je cite cette instance elle devra refléter la volonté du peuple le système politique sera pluraliste favorisant l'alternance politique elle ne devra pas se prolonger car la période transitoire est difficile notamment sur le plan économique et social surtout que le conflit entre l'ancien et le nouveau régime continue d'exister au niveau de l'administration la justice l'université et d'autres domaines cette commission comme les deux autres n'a pas eu la tâche aisée elle a connu des débats houleux de forte résistance et de multiples critiques surtout pour faire signer un pacte national où chaque parti s'engageait à respecter les acquis et à dévoiler ses sources de financement cependant elle a avancé K1 K1 contre vents et marées cette instance a élu une sous-commission l'instance supérieure indépendante des élections pour garantir le bon déroulement de l'opération dans toutes ses étapes c'est ainsi qu'elle a annoncé au mois d'avril qu'il était impossible d'organiser des élections transparentes pour le 24 juillet ce qui a provoqué un tollé des divisions les uns étaient pour les autres étaient contre après moult consultations de manifestations enfin bon bref ça a été là aussi une effusion terrible la date a été reculée au 23 octobre ayant les mains libres cette instance a pu commencer ses travaux en touchant divers aspects certains faciles comme organiser formation et stage à l'étranger au profit des journalistes pour couvrir les élections mais d'autres bien plus difficiles comme inscrire sur les listes électorales chaque électeur pour déterminer avec exactitude son existence d'abord et son identité cette opération qui a eu lieu fin juillet a démontré combien le nouveau citoyen était démuni par rapport à la démarche démocratique à suivre en effet lors de la première semaine seuls 900 000 sur 7 millions d'électeurs se sont inscrits ignorant l'importance patriotique de cet acte habitués qu'ils étaient depuis 50 ans à être mis devant des élections jouées d'avance par un unique parti dans l'histoire de la Tunisie moderne jamais une échéance n'aura fait autant date que celle du 23 octobre prochain ce jour-là les Tunisiens iront voter pour élire l'assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution en remplacement de celle de 1959 désuète et largement instrumentalisée par le régime Ben Ali les préparatifs de la société civile vont bon train pour préparer comme il se doit cet important rendez-vous avec l'histoire pourtant pourtant le paysage ne paraît pas aussi idyllique tant le chantier de la reconstruction démocratique semble semé d'embûches en effet la désertification de la scène politique héritée des années de plomb de l'ère Ben Ali fait qu'au lendemain du 14 janvier les Tunisiens se sont tous mus en analyste politique voire en homme politique tout court par de là le caractère libertaire et franchement 68 art du phénomène qui a vu l'éclusion sudaine et presque concomitante de près d'une centaine de partis cette boulimie mi-révolutionnaire mi-politicienne s'accompagne chez la plupart des Tunisiens d'un scepticisme à l'égard de la classe politique existante et surtout d'une crise à l'égard de l'exécutif en quelques mois la naissance de ces partis ils sont 105 aujourd'hui de ces partis politiques indiquent toutes les tendances excusez-moi ouvrières travaillistes socialistes démocratiques islamistes écologiques et indépendantes qui s'est unie d'ailleurs sous l'appellation d'initiatives citoyennes de ce foisonnement se dégagent quatre courants idéologiques distincts le parti de la liberté regroupant des sensibilités libérales à socio-libérales le parti de l'égalité regroupant les mouvements marxistes léninistes les progressistes et sociodémocrates regroupés en une alliance électorale appelée pôle démocratique moderniste le parti de l'arabité nostalgique d'un passé glorieux unissant le monde arabe et enfin le parti de l'islamité se basant sur la religion exploitant la précarité dans certaines catégories sociales et les ravages de la corruption léguée par le régime déchu sans compter les membres de l'ancien RCD qui se sont recyclés dans les innombrables autres partis le Tunisien est aujourd'hui inquiet quant à son avenir il est désorienté voire perdu face à l'absence de leadership et surtout au nombre élevé de partis dont souvent il ignore même le nom il est confronté à des idéologies opposées l'une est moderniste et l'autre rétrograde d'où l'importance de l'échéance électorale du 23 octobre à même d'instaurer cette légitimité qui fait tellement défaut au gouvernement actuel et plombe son action cela dit le visiteur étranger habitué à une Tunisie de carte postale figée dans ses certitudes dans des certitudes de façade risque aujourd'hui de ne pas reconnaître le pays les débats d'idées enflammées les unes de journaux décomplexés l'activisme débridé de la société civile les pics lancés ça et là par les tenants de l'islamisme et par ceux de la laïcité l'interruption des réseaux sociaux sur non l'irruption bien sûr des réseaux sociaux sur internet et dans le champ médiatique et leur participation active à l'information et à son pendant la désinformation les manifestations et autres sit-in répétés tous ces phénomènes contribuent à porter à ébullition l'atmosphère sociale et à chasser la douce indolence qui caractérisait jusqu'à là la saison estivale tunisienne ce qui est de bon augure pour la suite des événements les Tunisiens ne semblant plus accepter l'idée d'une quelconque figure charismatique les récupère et s'installe durablement à la tête du pays plus jamais ça constitue le mot d'ordre actuel derrière lequel s'aligne tout le monde toutes les confessions et obédiences confondues aujourd'hui seule une plateforme commune rassemblant toutes les forces démocratiques pourra arrêter cette incertitude seule une Tunisie forte et unie peut pérenniser l'esprit de la révolution préserver les acquis des droits de la femme et inscrire le pays dans la voie de la modernité la Tunisie vivra le 23 octobre les premières élections disputées au terme desquelles se profil comme une lueur d'espoir un état libre moderne ouvert et tolérant reste à l'occident de prendre une part active à cette expérience de transition démocratique non pas seulement par une floraison de déclarations de bonnes intentions mais aussi et surtout par une coopération économique d'envergure qui bénéficie à tous et accorde à la Tunisie le statut de partenaire privilégié quelle plus belle réussite pour l'Europe en effet que l'instauration à ses portes d'un régime démocratique durable assoiffé d'échanges économiques et culturels espérons que cette image demeure ne demeure pas un vœu pieux la Tunisie ne le mérite pas je vous remercie de votre attention merci beaucoup madame je crois que c'était important ce soir que vous soyez là parce que ça ça nous a donné une vision que peut-être sur certains points on pensait mais en tout cas ça a en tout cas pour moi et je pense que pour beaucoup ici dans la salle vraiment j'allais dire montrer en profondeur ce qu'a été ce mouvement vous parliez d'un mouvement populaire au départ c'est en coloration politique je crois que ça c'est important c'est bien quelque chose qu'on ressentait en tout cas c'est l'idée qu'on s'en faisait mais je crois que c'est bien que vous nous l'ayez dit ici ce soir moi j'ai une première question puis j'aurai deux ou trois observations c'est peut-être l'importance des réseaux sociaux aussi vous avez parlé beaucoup de la jeunesse cette jeunesse qui aussi s'est soulevé qui à un moment donné a dit dégage c'est les mots que vous avez employés et j'ai l'impression en tout cas qu'aujourd'hui à l'ère d'internet et des réseaux sociaux justement aussi peut-être que c'est ça qui permet notamment à la jeunesse et à vous tous de dire et bien non de dire qu'on n'a plus envie que ce soit comme avant parce qu'effectivement on peut communiquer plus facilement on peut toucher plus de monde et je voudrais avoir votre opinion là-dessus j'ai aussi une question c'est au fond quand est-ce qu'on se rend vraiment compte que ben voilà que ça s'est passé que comment on se réveille de tout ça et on voit bien aujourd'hui les difficultés vous l'avez dit vous aviez plusieurs points vous avez montré la difficulté des lendemains la joie aussi l'euphorie et puis passer tous ces moments-là la nécessité de reconstruire de se mettre ensemble vous l'avez dit la nécessité aussi d'avoir des partenaires des partenaires européens d'avoir des partenaires internationaux qui vous appuient parce qu'effectivement on sent bien que tout seul ce ne sera pas possible et dès les élections le 23 octobre c'est vrai on est tous ben on attend de ces élections en même temps 100 partis politiques plus d'une centaine de partis politiques comment est-ce que le citoyen le citoyen timusien qui vous l'avez dit au fond ne connaissait pas la liberté qui en vit folle de liberté de démocratie comment est-ce qu'il va pouvoir au fond réagir à toute cette offre politique j'allais dire qu'il ne connaissait pas avant voilà en tout cas moi des questions que voilà que j'avais au moment où vous parliez là mais je vais après maintenant laisser la parole à la salle et puis on reviendra tout à l'heure sur ces quelques points peut-être je vous remercie en tout cas mes collègues ici présents pourront compléter un petit peu ce que j'ai dit pour rectifier peut-être mais enfin moi c'est ce que j'ai senti véritablement c'est vraiment ce que je vous ai fait ah oui je l'ai fait avec beaucoup d'émotion oui madame moi je vais je vais parler alors monsieur Marzouki oui Marzouki Salah directeur à juridité de Gabès de 2002 à 2006 puis muter d'une manière injuste et disciplinaire à Tataouine parce que j'ai dit non à l'oppression donc pour que les choses soient claires dès le départ aujourd'hui je me sens très heureux d'être ici parce que je venais au Côte d'Armor mais dans un autre contexte c'était une semaine dix jours avec les enseignants et les élèves on respirait beaucoup de liberté mais dès qu'on descend à l'aéroport de Gerba tout est fini donc si fini on ne peut plus parler de ce que nous avions vécu ici en France donc aujourd'hui c'est un autre contexte je viens d'un pays libre d'un pays libéré il faut le dire d'un pays qui n'a plus peur maintenant comme a dit madame Ali Abakar rien ne sera comme avant et ça c'est très important je crois que l'exposé fait par madame Ali Abakar est très exhaustif elle a retracé tous les événements que nous avions vécu pendant décembre et janvier donc il m'est donné maintenant de remercier l'amour pas de Côte d'Armor de cette invitation d'être venu encore une fois après la révolution et ça c'est important et remercier également le conseil général je le remercie parce que j'étais témoin d'un travail qui a été réalisé pendant 4 ans du temps où j'étais responsable à Gabès de 2002 à 2004 et je savais les difficultés rencontrées que ce soit surtout par le conseil général qui voulait engager le processus de coopération mais il y a la réticence de l'autre côté la réticence qui était mitigée qui n'était pas claire qui n'était pas exprimée donc on ne voulait pas ici on organisait les activités dans l'agriculture on voulait faire beaucoup de choses pour Gabès on voulait faire de l'économie des petites entreprises mais de l'autre côté on n'était pas engagé dans le processus je ne savais même pourquoi quelles sont les raisons personne ne pourra vous dire la réponse un jour je demandais est-ce qu'on inscrive un budget dans le conseil régional de Gabès un budget pour les enseignants parce que pour payer leur billet d'avion et les élèves c'était cher pas de réponse les enseignants venaient mais ils payaient leur billet d'avion et ici les élèves habitaient dans les familles et je tiens à remercier les familles des Côtes d'Armor je tiens à remercier les familles de Plémé un petit village commune où les parents prenaient en charge prenaient en charge les élèves pendant une dizaine de jours avec un programme très varié je remercie également les enseignants de Plémé les enseignants qui se sont bataillés il faut dire que ce soit d'ici ou là-bas pour assurer ce jubelage et ce contact donc je pense pour l'avenir que l'avenir va être meilleur maintenant que la révolution est déjà engagée et je suis optimiste quant à l'avenir de la Tunisie vraiment optimiste c'est tout à fait normal ces routes coupées ces grèves mais c'est la liberté respirer la liberté c'est autre chose on ne peut pas on ne peut pas comparer couper une route ça peut arriver demain on va ouvrir la route déjà avant de venir à Tunis moi et ma femme on était coupés parce que le train ne passait pas mais ce n'était pas grave on devait prendre on pourrait prendre l'avion de Gerba et venir à Tunis et venir au Côte d'Armo ce n'est pas grave donc le problème c'est qu'être optimiste tout va changer dans notre pays parce que maintenant on sent la liberté je tiens encore à remercier la MOPA des Côtes d'Armo de son programme très varié et surtout de nos hôtes qui nous ont bien accueillis et qui nous ont assuré le maximum de confort et on espère qu'ils viennent chez nous au moins en reconnaissance de ce qu'ils nous ont fait et merci Si vous permettez je peux donner la parole à ma collègue et amie le professeur Mounira Chapoteau Merci Alia d'abord je te remercie de ce grand panorama que tu as dressé de la Tunisie du 14 janvier à aujourd'hui je voudrais simplement ajouter quelque chose si tu permets tout d'abord je voudrais dire que la colère n'est pas née le 17 décembre elle s'est accumulée elle s'est accumulée et en réalité l'explosion était à la mesure de cette colère accumulée nous avons eu des signes avant-coureurs tout d'abord il faut savoir que 10 millions de Tunisiens étaient quasiment au courant de toutes les frasques d'un système mafieux qui devenait de plus en plus arrogant et par conséquent on avait beau avoir des médias muselés une télévision qui ne disait rien nous savions par le menu tout ce qui se passait dans les maisons des membres de la sainte famille et au palais mais en plus chaque fois que des incidents a éclaté quelque part en Tunisie bien entendu le pouvoir faisait tout pour ne pas nous l'apprendre et il y a eu tout d'abord une très grave crise dans le bassin minier de Gafsa dans le sud-ouest de la Tunisie et la crise a été très importante parce que des femmes des femmes ont affronté les armes et la police pas seulement les hommes et le pouvoir a serlé véritablement Gafsa comme si Gafsa ne faisait plus partie du territoire et nous n'avions des informations sur ces événements que par les médias étrangers et par le bouche à oreille comme d'habitude et puis il y a eu les élections présidentielles de 2009 et ces élections ont été une véritable mascarade tous les Tunisiens savaient que le président était malade et c'est Madame la Présidente qui a fait la campagne de son mari ceci a montré aux Tunisiens sans qu'ils aient besoin d'explication que Madame allait et se présentait comme certainement la présidente la future présidente du pays et ça les Tunisiens ne l'ont pas accepté ils ne l'ont pas accepté et c'est la raison pour laquelle je vous disais que ça s'accumulait véritablement il y a eu ensuite des événements du côté de la frontière libyenne à Ben Gardel puis un garçon s'est immolé par le feu à Monastir ville du président Bourguiba il y a eu donc comme vous le voyez un certain nombre d'événements qui étaient là et qui ont servi véritablement c'est comme si on accumulait on accumulait des événements qui allaient expliquer cette explosion et puis il y a eu au lendemain de ces élections mascarades qui ont redonné le pouvoir au président Ben Ali on a fait circuler une motion lui demandant de se représenter alors qu'il venait d'être élu ça n'avait aucun sens et on a fait signer à des gens cette motion appelant le président à se représenter et je crois que là les Tunisiens ont désespéré de le voir partir d'une manière ou d'une autre ont désespéré de voir qu'on préparait une monarchie républicaine dans laquelle il y aurait Madame puis après le fils de Madame etc. et là les Tunisiens ont dit bon maintenant c'est fini alors je pense que et tous les Tunisiens rendent hommage à Bouazizi Bouazizi a été l'étincelle mais en réalité vous savez quelques jours après Bouazizi un autre garçon assis d'Ibouzid s'est électrocuté il est monté sur un poteau télégraphie il y a eu ensuite une véritable épidémie de gens immolés par le feu vous savez nous avons des références bien sûr il y a eu Yann Palach qui a déclenché le printemps de Prague nous connaissons tout cela mais nous ce n'était plus une affaire simplement de changement de régime il fallait absolument se débarrasser de ce régime pourri dont on connaissait par le menu véritablement tous les scandales et qui d'ailleurs nous a prouvé que tout arrogant qu'il était il savait bien qu'une fin risquait d'arriver parce que les membres de la famille de Madame la Présidente avaient quand même mis de l'argent de côté un peu partout en Europe et le frère de ce qu'on a appelé la région de Tunis avait même obtenu le statut de résident au Canada donc vous voyez de part et d'autre la situation était mûre pour la révolution alors il faut savoir que ce qui au lendemain du 14 janvier excusez-moi d'être trop longue au lendemain du 14 janvier je pense qu'il y avait un autre phénomène nous avions été privés de politique nous avions été humiliés et c'est la raison pour laquelle les Tunisiens d'aujourd'hui sont encore très méfiants à l'égard des partis politiques et très méfiants ce qui a provoqué une explosion du phénomène associatif nous avons énormément d'associations qui sont nées après le 14 janvier parce que tous les Tunisiens s'investissent dans l'associatif et en fait ils font de la politique autrement et ceci dit on pourrait quand même rappeler que l'Espagne d'après Franco a eu quand même 200 partis nous sommes pas tout à fait arrivés mais aussi non non ça peut plus venir ça peut plus venir parce que maintenant nous sommes dans la dernière phase pour la compagnie électorale et comme l'a dit Alia il y a un certain nombre de partis progressistes il faut leur souhaiter de gagner les élections merci alors c'est d'Ahmad Lhaïd le professeur Ahmed Lhaïd qui est notre trésorier adjoint aussi qui fait partie du bureau Merci bien bien sûr je viens de te remercier pour ce que tu as dit mais il y a quelque chose quand même et j'ajoute à ce qu'a dit notre mon amie intime madame la professeure d'histoire que cette révolution tunisienne au début elle s'appelait la révolution du jasmin et après on l'appelle maintenant la révolution de la dignité et bien le mot dignité le mot justice et le mot respect c'était trois mots occultés par la globalisation dans le monde actuellement et bien ces mots là maintenant ont repris leur sens grâce à cette révolution et bien la révolution tunisienne on peut dire modestement qu'elle est devenue une sorte de modèle pour d'autres pays et il a fallu voir que à peine même pas un mois l'Egypte a réagi et le président Moubar comme vous le savez est déçu la Libye j'espère que tout sera pour quelques jours encore c'est la fin il y aura deux autres pays donc la Tunisie ce pays moteur n'oubliez pas que c'était un pays et il faut le savoir qui le premier dans le monde a eu sa constitution sous les phéniciens les cartaginois au troisième siècle avant Jésus Christ une deux c'est le premier pays arabe qui en 1861 a eu sa constitution la première constitution c'était en 1861 donc nous avons dans ce pays ce petit pays n'est-ce pas un esprit spécial qui nous a permis précisément de créer pardon d'agir en fonction d'un projet de société c'est un projet de société que nous sommes en train de créer et c'est pour ça qu'il y a des difficultés et Alia a dit cela d'une façon très claire et très franche il reste quand même une chose importante c'est que il ne faut jamais être pessimiste nous en Tunisie malgré tous les problèmes nous vivons dans l'espérance et lorsque je dis nous vivons dans l'espérance c'est que nous croyons en ce pays qui en l'espace de à partir de 56 jusqu'à maintenant grâce au président Bourguiba il ne faut jamais oublier cet homme qui bien sûr a apporté la république etc mais surtout qui a libéré la femme qui a institué l'enseignement obligatoire en 58 et gratuit qui a donné le statut personnel de la femme qui l'a libéré totalement il n'était que premier ministre s'il vous plaît il a été chargé par le roi le roi le roi le roi le roi il n'était que premier ministre il n'était même pas chef d'état il n'était pas président de la république et il a fait quelque chose aussi d'extrêmement important et il faudrait le rappeler c'est que il a créé ce qu'on appelle le planning familial c'est à dire s'il n'y avait pas cela la Tunisie qui maintenant a 10 millions et demi à peu près aurait 20 millions d'habitants dans un pays qui est petit mais je dis mais en tant qu'éducateur et j'ai eu la responsabilité d'être un certain moment directeur de l'enseignement primaire et directeur de l'institut national des sciences de l'éducation c'est grâce à l'éducation que la fille s'il vous plaît dépasse le garçon aussi bien dans le secondaire qu'à l'université et par la fille que cette révolution aussi a été faite et bien parce que le pays a été éduqué que finalement l'esprit a été libéré et que nous avons réalisé ce que nous avons pu éventuellement je dirais bien fait au moins j'espère que ça que ça ira mieux et qu'on aura réellement réalisé le 23 octobre par la constitution qui va venir par la suite un pays moderne parce que dès le début Bourguiba l'a mis sur la voie de la modernité par s'il vous plaît la rationalité il n'a pas été comme d'autres chefs d'état avec les sentiments lui il a utilisé sa raison il a été formé à l'école française il était docteur enfin un homme de droit et il a grâce à la raison mis ce pays dans la voie de la modernité dans la voie de l'occident et l'éducation a été un élément fondamental pour que ce pays puisse faire sa révolution et j'espère que cette révolution réussira pour très bientôt je vous remercie à l'université de Tunis je remercie beaucoup madame la présidente pour cette prestation qui avait permis à nos amis et collègues d'une appréhension générale de la révolution tunisienne je voudrais toutefois ajouter et pour avoir des positions plus positives et expliquer le positivisme des Tunisiens d'aujourd'hui c'est que Ben Ali est tombé parce que il y a eu l'étincelle et il y a eu l'accumulation beaucoup de mécontents un deux il a été lâché lâché par son système policier et militaire et ça ça permet de savoir que la la dictature va mal mais la Tunisie va bien c'est un état fort et un système social et politique qui va bien du moins nous l'espérons parce que les premières années de l'indépendance avaient posé les jalons d'un état moderne comme le veulent la plupart des Tunisiens aujourd'hui il y a c'est sûr les problèmes que Mme Bacar avait évoqué au plan socio-économique mais ce sont des problèmes de croissance ce sont des problèmes de croissance et les problèmes de croissance à tous les spécialistes ici présents sont des problèmes gérables nous sommes conscients que la Tunisie va bien parce que elle est consciente qu'elle est sur le bon chemin du développement voilà ce que je voulais dire merci à tous on va peut-être laisser la place aussi à des questions de la part des gens des Côtes d'Armor qui sont présents donc monsieur Morin tu peux dire qui tu es pardon je suis Pierre Morin j'ai participé à plusieurs programmes de coopération avec GABES et c'est vrai que c'était pas toujours facile mais je voudrais vous poser une question moi ce qui me frappait quand j'ai été à GABES j'ai été trois fois sur à peu près 15 ans je savais que c'était un régime autoritaire je savais que c'était difficile et ce qui a frappé beaucoup c'est la présence de la jeunesse dans la rue et la jeunesse qui allait à l'école et le dernier voyage que j'ai fait j'ai eu la chance d'aller à l'université et j'étais impressionné par ce qu'était devenue l'université de GABES et je me rappelle aussi un souvenir dans un petit voyage qu'on faisait en banlieue de GABES dans un voyage scolaire un transport scolaire on avait rencontré des jeunes filles comme ça et il y avait une jeune fille qui était venue spontanément discuter avec nous elle avait vu qu'on était français et vous l'avez envie de parler elle nous parle de son avenir tout ça elle dit mais moi je voudrais aller en France vous êtes doux on est breton vous connaissez Rennes je voudrais aller à Rennes elle avait 13-14 ans je devrais aller venir à Rennes oui pourquoi je veux faire mes études de médecine à Rennes mais pourquoi à Rennes parce que j'ai une cousine qui est là et en même temps je lui dis mais tu es d'où on est passé devant un petit village elle me dit moi je suis de ce petit village là mais il y avait je ne sais pas moi 30 ou 40 maisons mon père est mécanicien là-bas ça m'apparaissait un tel décalage entre cette jeune fille et ce monde fermé qu'on voyait je me disais mais c'est presque contradictoire pour un régime autoritaire de former une telle jeunesse est-ce que est-ce que ça n'explique pas non plus ce qui s'est passé en Tunisie c'est qu'à la limite au travers de l'éducation il avait construit sa propre position il avait formé les forces pour le mettre là-bas moi c'était frappant ça oui c'est vrai alors qu'est-ce qui veut répondre oui oui monsieur Chapoutot je me présente je me présente Jean Mohamed et Chapoutot je suis enfin j'ai travaillé toute ma vie au ministère du tourisme et depuis ma retraite j'ai une deuxième activité professionnelle toujours en relation avec le tourisme ce que je voudrais dire et avec un peu de provocation un peu de provocation ce qu'il faudrait dire merci au président de la république française qui nous a aussi beaucoup aidé comment ? il y a eu une très grosse étude qui a été menée en 2009 par un économiste tunisien qui s'appelle Di Messi sur les problèmes que les régions de l'intérieur rencontraient il y avait des organisations tunisiennes qui aidaient qui mettaient en place des équipements des infrastructures sur les régions ce qu'on appelait les zones d'ombre et puis ces dernières années ces zones d'ombre malgré tout participaient à une certaine immigration à des flux migratoires et avec la fermeture des flux migratoires il s'est posé un gros problème c'est qu'effectivement ces populations ne pouvaient plus partir en Europe elles sont venues autour des grandes villes que ce soit Gafsa Sidi Bouzid Siliana etc et c'était des populations qui étaient au chômage et donc ces populations se sont trouvées tout d'un coup prisonnières d'un système autour de villes elles ne participaient pas à la vie économique de la ville elles étaient à l'extérieur à la périphérie et elles n'avaient pas de travail les contraintes disons que l'Europe nous a imposées en termes de flux migratoires ont aussi participé d'une façon indirecte à cet élan révolutionnaire mais cet élan révolutionnaire comme vous l'avez déjà si bien dit moi qui ai travaillé dans tous les les conseils régionaux de Tunisie je peux vous dire que dans la municipalité tunisienne il y avait une certaine démocratie puisque même le parti au pouvoir le RCD présentait deux listes c'était une forme de démocratie et dans les conseils municipaux je vous promets que les luttes entre les villes à l'intérieur des villes étaient quand même vraiment des luttes absolument extraordinaires je ne vais pas vous donner des exemples mais c'était quand même assez surprenant surprenant seules trois villes échappaient en gros Tunis parce que le président de la municipalité est nommé directement Hamamé et Carthage parce qu'il y avait effectivement la chape du pouvoir politique mais dans les autres villes il y avait une réelle démocratie qui existait il ne faut pas le croire premièrement deuxièmement pour ceux qui aiment le football il suffisait d'aller dans les stades de toute la Tunisie depuis 4 ou 5 ans où tous les dimanches le président de la république et sa famille se faisaient insulter c'est pas récent insulté et les matchs internationaux c'était la police et l'armée qui occupaient les gradins pour ne pas c'est quand même des choses qui absolument et donc si vous voulez la troisième étape c'est l'absence de possibilité des flux migratoires qui fait que effectivement Tunisie s'est éclaté et ce que vous posiez comme question cette jeunesse et 27 jeunesse elles se trouvaient prises complètement prises dans un système qui ne leur plaît n'était plus de trouver du travail merci une autre question oui monsieur Vidal lycée Chaptal vous avez parlé de plateforme qui de plateforme à élaborer à laquelle vous aspiriez sachant que sur les 4-5 grandes tendances qui se dessinent est-ce qu'il existe au sein de ces principaux partis parce qu'il y en a 105 mais il doit bien y avoir quand même des partis qui sont qui agrègent quand même un certain nombre de personnes et de sensibilité est-ce qu'il existe au sein de ces 4 ou 5 partis ou tendances des contacts pour essayer pour justement élaborer cette plateforme médiane permettant à un moment donné un mode de gouvernement auquel vous aspirez oui tout à fait je l'ai je crois mentionné il y a les partis disons progressistes modernistes de gauche qui se sont regroupés déjà il y en a 10 qui se sont regroupés et sous l'appellation de pôle démocratique moderniste voilà je rajoute que les autres partis qui ne sont pas entrés dans la coalition prévoient d'entrer après les élections c'est à dire que tous ces partis progressistes avaient si vous voulez des problèmes de stratégie électorale vous voulez d'abord passer les élections avant de former des coalitions alors certains l'ont fait dans le cadre du pôle démocratique progressiste mais d'autres ont annoncé qu'ils s'alliraient à eux après les élections donc il y a effectivement en vue je l'espère que ça se réalisera vraiment une coalition des partis progressistes et puis il faut quand même ne pas se cacher les choses c'est que ces 105 partis n'arriveront pas tous à la constituante il est certain que beaucoup vont rester sur le carreau dans la mesure où certains partis représentent même pas une centaine de personnes bon alors je pense en réalité qu'il va y avoir une sélection naturelle monsieur baccar vous voulez prendre la parole j'ai demandé la parole mme baccar je ne suis pas universitaire je ne suis pas politicien je suis un simple petit pharmacien d'une petite ville de Nabel je voudrais quand même apporter un témoignage à cette révolution madame baccar n'a pas insisté sur le fait que cette révolution on l'a doit aussi à tous les facebook qui ont participé et qui ont permis la réussite de cette révolution tous ces jeunes qui ont beaucoup beaucoup risqué leur vie je dis bien leur vie au moment où ils écrivaient des choses dans facebook et je voudrais revenir sur la mort de ce jeune informaticien qui a été assassiné par le régime là ça m'a vraiment touché bon mais je voudrais revenir encore un peu plus loin que vous madame je voudrais revenir aux années 87 où Ben Ali a pris le pouvoir la société tunisienne était composée de trois parties il y avait une petite partie de gens disons riches puis une masse de tunisiens qui étaient moyens et qui vivaient bien et puis une petite partie de gens pauvres pendant 23 ans la chose s'est disloquée il y a eu beaucoup de riches mais extrêmement riches qui vivaient vraiment à leur hauteur et la partie moyenne est redescendue à la partie basse pour former une plus grande partie vers les pauvres et c'est à partir de ce moment-là que la révolution sourdement a commencé j'ai lu j'ai lu dernièrement dans un article du journal Le Monde Mania de Voix qui sortit au mois de juin une citation de Lénine en 1917 je cite Lénine Lénine a dit qu'en ceux d'en bas il s'agit des gens pauvres ne veulent plus ne veulent plus vivre et qu'en ceux d'en haut ne peuvent plus vivre de la même manière alors la révolution est là et c'est ce qui se passait en Tunisie les gens riches ont commencé à vivre d'une façon vraiment inadaptable à la Tunisie on a vu des Tunisiens rouler dans des voitures à 200 000 euros c'est inadmissible et on a vu des pauvres ne pas trouver de travail et ne pas pouvoir vivre et ils aspiraient dans cette Tunisie à vouloir vivre autrement et ces deux sortes de population ne pouvaient qu'allait que la révolution et donc tout le reste c'était des accessoires c'était Mohamed Bouazizi qui s'est brûlé c'était les facebook qui écrivaient et tôt ou tard la révolution devait arriver voilà ce que je voulais vous dire on avait annoncé qu'on aurait terminé à 19h mais on va encore se laisser 10 petites minutes mais pas plus parce qu'après vous avez je crois des obligations donc on ne va pas traîner donc on se donne encore 10 minutes parce que c'est tellement intéressant donc s'il y a encore une question ou d'autres questions Marie-Hélène Leny de la Mopa je voulais savoir vers quel gouvernement vous vous orientez un gouvernement à la française avec un président de la République qui a des pouvoirs ou un régime à l'italienne avec un premier ministre qui a plus de pouvoir on reste posé c'est ça Belide vous pouvez répondre oui c'est le bouton le premier là voilà alors théoriquement c'est les membres de l'assemblée constituante qui vont si vous voulez désigner dans une première partie un président et un premier ministre provisoire et c'est dans la constitution que va se définir le régime si vous voulez que la Tunisie va adopter mais d'ores et déjà comme l'a dit d'ailleurs madame Chapouto les Tunisiens dans leur majorité écrasante majorité ne veulent plus d'un président qui ait tous les pouvoirs de toute façon il n'y a d'aucun parti qui ait tous les pouvoirs et d'ailleurs il y a eu déjà dans les préparations même au niveau de la haute instance et dans le scrutin dans le mode de scrutin déjà pour cette constitution déjà il y a en filigrane ce qui va se décider par exemple ce sera la proportionnelle et on voudrait que toutes les sensibilités tous les partis soient pouvoirs et qu'il n'y ait aucun qui puisse écraser parce qu'on a vécu toute notre vie avec ça je crois que là il y aurait une autre révolution si jamais il y avait un parti ou un président ou quelqu'un qui voudrait se réapproprier tout ça je pense qu'on est mûr pour une autre révolution voilà je voudrais rajouter quelque chose un élément important c'est le mur de la peur est tombé nous avions vécu dans une terreur pendant des années les aînés nos aînés nous-mêmes on a vécu comme l'a dit si bien madame Baka mais la jeunesse n'avait plus peur on avait beau dire à nos enfants essayer d'être prudent n'écrivez pas ceci n'écrivez pas cela nous on avait la trouille il faut reconnaître on avait une trouille noire mais la jeunesse n'avait plus peur et le mur de la peur est tombé et puis il ne faut pas oublier qu'avec aussi la mondialisation le Tunisien et d'une façon générale le monde arabe on était humilié on ne pouvait pas se présenter en tant que Tunisien face au monde et dans nos échanges on était les damnés de la terre les sous-développés etc notre jeunesse ne voulait plus de ça et c'était terminé nous nous avions fait notre temps mais eux ils n'ont jamais accepté cet état de fait c'est un petit peu les ingrédients un peu plus de ce qui repoussait à cette révolution oui Jean on oublie tous que et la question que vous avez posée est très intéressante importante qu'il y a d'autres élections et on a l'air de tous les oublier ce sont les élections municipales qui seront les premières avant les élections présidentielles et les élections d'une nouvelle constitution d'une nouvelle assemblée donc actuellement tout le monde prépare la constituante on sait bien en fait on sait bien on réfléchit on connait les listes mais au-delà de cette constituante il va y avoir des élections municipales et c'est là où les enjeux vont être mis en place et c'est là où on va réellement se bagarrer car les partis qui auront gagné les élections municipales auront fait un grand pas vers la démocratie ou pas et c'est certainement les plus importantes et on l'oublie et donc déjà sur la définition de nouveaux territoires en Tunisie sur une nouvelle réorganisation territoriale à travers ces municipales c'est un élément là il y a un enjeu extrêmement important pour la société civile de demain les élections constituantes là comment concrètement se passe la campagne électorale comment ces partis ces mouvements dont vous avez parlé se présentent à la population c'est la télévision c'est des réunions publiques comment ça se passe il y a des meetings il va y avoir à la télévision aussi des campagnes il y a les journaux et il y a comme dans tous les autres pays des colores d'affiches et des marchés et il y a aussi c'est nouveau pour l'en Tunisie d'aller coller des affiches d'aller sur les marchés de discuter ça c'est un phénomène tout à fait nouveau ça va se passer je pense que pour beaucoup la révolution ne fait que commencer soyons sérieux la révolution ne fait que commencer elle commence maintenant et je crois qu'elle se continuera après les résultats de la constituante il y a le monsieur qui avait une question je crois le monsieur aussi là-bas après monsieur Bernard Gégou je voulais simplement répondre à monsieur concernant l'organisation territoriale nous aurons vendredi après-midi à Plois la présence de monsieur Thierry Burleau qui est vice-président du conseil régional et président de la communauté de communes de l'envolant Plois qui nous fera une conférence sur l'intercommunalité voilà c'était juste pour vous donner cette information les filles à l'école et la scolarité nous avons actuellement 70% d'élèves et d'étudiants surtout dans les universités qui sont des filles et puis ce n'est pas bien sûr à Ben Ali qu'il faut imputer ça il faut rappeler que cet enseignement public gratuit pour tous instauré par Bourguiba à partir de 56 Ben Ali ne pouvait pas se permettre d'y toucher il a seulement touché dans le fait qu'on a comment dire on a modifié on a trop réformé cette école parce qu'il a très bien compris qu'il pouvait toucher à tout sauf à l'école et donc il y a eu une démagogie extraordinaire qui explique que notre école que notre université sont malades qu'il va falloir avoir le courage de prendre à bras le corps ce domaine et réformer vraiment pour retrouver la qualité de notre enseignement des années 90 d'autre part je pense je pense qu'il y a deux choses que Ben Ali n'a pas osé toucher et qu'il a vraiment phagocyté c'est la question de la femme et c'est la question de l'école la femme était devenue la vitrine de Ben Ali mais une vitrine humiliante même si pour se rendre populaire il a ajouté des articles au code du statut personnel qui est déjà unie comme vous pouvez le savoir certainement dans l'ensemble du monde arabe et bien il a rajouté des articles encore en faveur de la femme mais je vous assure que c'était une vitrine il savait très bien qu'il risquait de tout perdre s'il touchait à l'école et justement à la question de la femme voilà excusez-moi lorsqu'il a été question des élections à la constituante au début il a été dit clairement que toutes les listes devraient être paritaires on n'en parle plus depuis est-ce que c'est maintenu toutes les listes devront être paritaires hommes-femmes certains partis sont allés beaucoup plus loin justement nous avons parlé Alia et moi on n'a plus à vous le cacher nous sommes toutes les deux au PDM bon c'est pas la peine de jouer alors au PDM en particulier le parti le plus important qui est le parti Tachdide ancien parti communiste tunisien c'est-à-dire un parti prestigieux qui a un siècle d'existence et plus ce parti qui est devenu social-libéral on va dire s'est engagé à présenter 17 listes avec des femmes tête de liste plus 16 listes avec des hommes donc une liste même de plus et avant que nous n'arrivions ici il avait déjà réussi à mettre en place 14 sur les 17 listes donc ce parti s'est engagé nous sommes au courant ceci dit ça sera difficile la parité vous savez comment c'était c'est des listes avec des noms alternatifs hommes femmes hommes femmes bon le problème qui se pose c'est que les femmes dans le sud tunisien n'osent pas se présenter donc nous avons surtout des difficultés dans certaines régions mais vous savez c'est la configuration de la Tunisie et quel est le pays qui n'a pas des disparités régionales bon donc nous n'échappons pas à la règle effectivement c'est plus difficile de trouver des femmes tête de liste ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes dans les listes voilà il y aura de toute façon plus de femmes qu'au départ qu'au Parlement français pardon oui de toute façon de toute façon plus qu'au Parlement français oui je voulais vous rassurer plus aussi que dans cet hémicycle puisque sur 52 conseillers généraux nous sommes je crois 14 14 maintenant c'est ça 14 femmes mais donc très peu et c'est en même temps très élevé par rapport à l'ensemble des départements français c'est l'un des meilleurs scores et puis surtout et ça on le doit à notre président Claudile Breton on a un exécutif à parité voilà donc je tenais à le dire mais on est aussi quand même nous les femmes sous-représentées aussi au niveau des départements vous pouvez aussi nous parler du parti Enada s'il vous plaît qui semble être un peu dans les favoris c'est le rôle oui alors moi je voudrais apporter un bémol à cet optimisme béat de certains de mes concitoyens oui parce que moi je vis dans un village pendant les vacances pendant les vacances d'été et je vis une chose terrible que dans mon village qui est un village c'est une ville c'est plus un village Mounira le connaît très bien on se rencontre de temps en temps au marché le mouvement intégriste est un mouvement rampant et quand j'en discute avec des collègues d'autres régions il y a cette peur panique du phénomène intégriste Enada donc le mouvement Enada se présente comme étant un mouvement modéré joue sur un double langage un double discours et il y a aussi un autre danger à part Enada c'est celui des anciens du parti unique et tous se sont essaient de se refaire vierges puceaux et il y en a plein je les vois partout dans un village on connaît les gens c'est pas comme dans une ville et tous maintenant se retrouvent soit avec Enada ils intègrent et ils sont accueillis à bras ouverts soit ils sont dans d'autres parties les petits parties dont Mounir a parlé qui peuvent faire le congrès dans une cabine téléphonique bon mais ils sont là et ils sont partis ils parlent à la télévision on les voit à la télévision et Mme Bakar a dit en Tunisie on avait 10 millions de commentateurs sportifs 10 millions d'exégètes de gens qui parlent de religion etc et maintenant nous avons 10 millions de commentateurs et d'analystes politiques et alors on regarde les chaînes satellitaires et le lendemain matin au café on y va on présente les arguments de tel chir ou de tel commentateur du golfe etc et moi j'ai une grosse peur effrayeur qui est certainement partagée par la plupart des tunisiens et moi je ne suis pas dans le parti dans le PM Mounir le PDM le pôle des pratiques modernistes dans le pôle oui dans le pôle oui moi j'applaudis mais moi en tant que tunisien je ne sais pas pour qui je vais voter mais c'est ça le problème on ne sait pas il y a tellement de partis et puis je connais ce parti est un peu trop mou pour moi ce parti est un peu trop trop à gauche pour moi et le risque c'est ce flottement c'est-à-dire les gens ne savent pas pour qui voter l'immense majorité il y a ceux qui sont engagés bien sûr dans le mouvement un autre mouvement mais le risque c'est que beaucoup de gens me disent pour qui tu vas voter alors ils me disent des noms alors t'as qu'à le tâche-dide etc et moi par exemple dans certains partis je connais des gens qui sont à la fac avec moi et je les connais et alors ils sont dans un parti mais moi je les connais en tant qu'enseignant et je ne leur fais pas confiance bah oui oui on arrête des programmes et des hommes aussi c'est important les hommes monsieur les hommes c'est important bien alors on va essayer de trouver quand même une dernière note pour rassurer monsieur Bakary il voulait je crois merci beaucoup c'est la dernière intervention après on arrête je vais enlever la preuve pour répondre à notre collègue les listes électorales doivent obligatoirement comporter hommes-femmes ou femmes-hommes sur tout le nombre donc c'est la parité aucune liste ne peut être acceptée si il n'y a pas les 50% hommes 50% femmes reste le problème à résoudre parce qu'on a des élections par liste donc si la femme est en tête de liste elle passe si elle est en deuxième position elle risque de ne pas passer donc on aura sûrement une meilleure représentation des femmes à notre constituante que ce qu'on avait avant mais il faut voir dans tous les cas de figure la loi exige que chaque liste doit comporter 50% femmes 50% hommes et alterner en plus donc ça c'est la première chose la deuxième des choses j'adhère totalement à la présentation de madame Bacar sur la situation de la Tunisie et je partage tout ce qu'elle avait dit aussi bien sur le côté optimiste que le côté pessimiste et j'aimerais ajouter la chose suivante la remarque capitale pour moi suivante c'est que la Tunisie est en face d'un défi majeur en fait notre avenir se joue aujourd'hui dans les élections est-ce que c'est le type de société est-ce que c'est une société moderniste telle qu'on l'avait vécu jusque l'an ou c'est une société islamiste et le défi je suis sûr que les Tunisiens surtout avec le taux de scolarité défi sera relevé mais il y a quelque chose qui me fait beaucoup peur c'est qu'il y a une internationale islamiste dans le monde qui est en train de financer qui est en train de donner de l'argent aux Tunisiens aux Libyens aux Égyptiens aux Syriens à tout le monde que vous voulez et cette internationale islamiste qui ne dit pas son nom est là et notre problème c'est pas avec les Tunisiens islamistes notre problème c'est avec cette chose diffuse dont personne ne sait et je finis sur la chose suivante c'est que certains partis tunisiens aujourd'hui refusent de dire d'où leur vient l'argent justement et le parti d'Annava a refusé à quitter les lieux dans l'assemblée l'instance dont j'ai parlé tout à l'heure pour ne pas avoir à répondre d'où vient son argent et elle en a elle a des millions et des millions qu'elle déverse sur le petit peuple quoi bien Isabelle tu vas conclure oui on va on va conclure là cette soirée on aurait pu parler des heures je crois que c'était vraiment important alors je vois que mon collègue Yves Leroux a une dernière question alors Yves non ce n'est pas ce n'est pas une question j'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt nos amis tunisiens qui en toute franchise nous ont exprimé comment cette révolution s'est mise en place j'avais une question mais la réponse m'a été donnée est-ce que c'est vraiment le 14 janvier que l'explosion a eu lieu non on sait que ça mûrissait dans différents territoires miniers ouvriers et que cette explosion était fatale nous sommes vers un élan de démocratie ce pays je l'aime beaucoup j'y étais il y a un an en septembre j'y étais au mois de mai dernier j'y retourne la semaine prochaine c'est dire l'intérêt que je porte à ce pays et lorsque j'y séjourne je ne reste pas cloîtré dans l'hôtel où j'ai décidé d'avoir mon séjour mais je loue une voiture et je vais à la rencontre de la population parce que c'est là où on voit quels sont les problèmes on voit la misère ou évidemment cette envie de progresser et j'ai déjà remarqué une différence d'attitude entre celle des Tunisiens de septembre 2010 et celle de mai 2011 donc c'est avec beaucoup d'intérêt que la semaine prochaine je verrai le comportement également des Tunisiens nous sommes vous êtes à une étape importante de votre histoire il y en a eu d'autres depuis l'antiquité et vous avez toujours su sortir la tête hors de l'eau donc tout ce que je souhaite à ce peuple tunisien c'est de faire mûrir cette démocratie et de redonner du travail à ceux qui l'attendent donc que la révolution soit sereine et que la révolution soit à la hauteur de vos attentes et que la révolution de vos attentes et que la révolution de vos attentes